Je suis venu dans l'ordre normal des choses, pour venir d'abord faire un geste citoyen qui consiste à donner son sang pour sauver des vies, mais également pour renouveler vraiment mon amitié, mon affection, mon respect pour le CAP qui est une organisation extrêmement importante qui est mise en place par des jeunes engagés qui se trouvent dans le département de Pekin, avec qui j'ai des relations particulières depuis des années, depuis que j'ai été directeur du marché central aux poissons. Donc aujourd'hui, s'ils organisent une cérémonie de cette envergure, et puis ils me font parrain de cette cérémonie, ça a été une obligation pour moi de venir assister à cette rencontre, assister à cette belle initiative pour leur marquer mon engagement à être à leur côté, mais également les féliciter pour cet acte noble qu'ils ont eu à faire. Un sentiment de fierté, vous savez, moi je ne vote pas à Pekin, je ne suis pas un responsable au niveau de Pekin, mais les jeunes, ils m'ont choisi en tant que citoyen normal pour me parrainer cette initiative, mais bon, ça c'est une longue marche, ça fait des années que j'ai de très bonnes relations avec eux, je vais les voir dans leurs réunions à la maison du Vieux Mbeil, etc. Donc cette journée, aujourd'hui, montre que notre relation n'est pas une relation anodine, c'est une relation de confiance, c'est une relation de fraternité, c'est une relation d'amitié, et je mettrai tout en œuvre pour que cette relation puisse durer vraiment pendant très 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 longtemps. Bon, le message, c'est d'abord être réfléchi, être raisonnable, travailler dur, savoir qu'aujourd'hui la réussite est toujours au bout de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. On ne se réveille pas comme ça un bon matin et on réussit, non. Il faut travailler dur, il faut être engagé, il faut être déterminé, il faut être discipliné surtout, et avoir surtout le culture du travail. Donc aujourd'hui, je pense que les jeunes là qui sont à mes côtés, ils ont compris ce message-là, ils sont en train de voir comment ils peuvent servir d'exemple pour que leur cher pays puisse aller de l'avant, et je pense que ce sont des jeunes sur qui on peut compter. Je les encourage à aller plus dans ce sens, à aller vers leurs amis, vers leurs collègues, vers leurs amis de quartier, pour les sensibiliser sur la discipline, sur les bonnes œuvres qui doivent être mises en place pour que notre pays puisse vraiment aller de l'avant. En tout cas, on a une jeunesse réfléchie et je les engage à aller dans ce sens, à travailler pour que le Sénégal puisse être émergent dans les années à venir.